Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission où on va parler des animaux. Je suis avec Margot. Bonjour ! Et Louane. Bonjour ! Alors Margot, dis-nous le premier conseil pour bien choisir son chien. Avoir un chien est une grosse tâche, il faut bien comprendre qu'on devra le nourrir chaque jour. Et aussi le promener, ce n'est pas une peluche avec qui on joue de temps en temps. C'est un animal vivant, donc il faut s'occuper de chaque jour, même si on en a un peu marre. Une fois qu'on est sûr d'être assez motivé, le plus dur est de savoir quelle race choisir. Et si on veut un mâle ou une femelle. On doit aussi décider si on veut un croisement ou un pure race. Avec un pédigré qui permet de connaître ses ancêtres, la couleur de leurs yeux, leur poids, etc. C'est pratique ! Oui, par exemple, si vous voulez un West Island White Terrier, vous pouvez prédire que ce sera un petit chien blanc possédant des instincts d'un terrier à savoir avouiller avec ferveur, faire des trous dans la terre et taquiner les autres chiens. Et vous êtes sûr qu'il sera plein de vie, affectueux et facile à dresser ! Un chien de race a forcément un pédigré, mais il faut savoir que du coup, il risque d'avoir des problèmes de santé héréditaires. Par exemple, des problèmes aux yeux ou au cœur. C'est sympa le pédigré, ça peut être très utile. Normalement, un éleveur sérieux ne fait se reproduire que les chiens qui ont le moins de problèmes. Donc, le pédigré permet d'être sûr que les parents de notre futur chien n'ont pas trop de soucis de santé. Pensez à bien vérifier le pédigré avant de choisir le chien. Margot, tu peux nous dire un peu plus sur ce sujet ? Un chien croisé, donc né de deux parents de race différente, n'a pas de pédigré. Mais, en général, il est plus résistant aux problèmes de santé. Mais il peut quand même tomber malade. Donc, il faut rester prudent. Surtout que sans pédigré, on ne peut pas savoir comment étaient ses parents. Donc, on ne sait pas comment il sera une fois adulte. Et voilà, c'est la fin de notre émission. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, activer la cloche. Et surtout, abonnez-vous. Ciao ! Au revoir !